Jean-Baptiste Trogneux n'a pas peur et il veut le faire savoir. A la suite de son agression survenue, lundi 15 mai, dans le centre-ville d'Amiens, le petit-neveu de Brigitte Macron s'est vu proposer un service de protection rapproché fourni par la SDLP, ou le service de la protection. Mais, contre toute attente, le commerçant âgé de 30 ans a décidé de refuser cette proposition. Pourtant, depuis plusieurs mois, sa chocolaterie se trouve être la cible de nombreuses attaques, allant du canular à la menace de mort. Depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites, la cote de popularité du président de la République n'a cessé de chuter, entraînant avec lui son entourage. Fatigué par cet acharnement, Jean-Baptiste Trogneux a appelé à cesser de faire l'amalgame entre un membre de la famille et la famille tout entière. Pour pallier ce sentiment d'insécurité grandissant, la police d'Amiens a été chargée d'effectuer un nombre supérieur de ronde dans le centre-ville, afin de permettre une surveillance accrue de la chocolaterie du petit-neveu de Brigitte Macron, rapporte BFM. Supérieure à supérieure à Brigitte Macron, Letizia d'Espagne, Mathilde de Belgique. Elle mise sur le rose au couronnement de Charles III le suspect en attente de leur procès faisant suite à l'agression de lundi dernier. Trois hommes âgés de 20, 22 et 34 ans ont été placés en détention provisoire en l'attente de leur procès, qui devrait se dérouler le 5 juin prochain. Tous trois avaient déjà été condamnés dans le passé pour des violences et des agressions. Selon Jean-Alexandre Trogneux, père de la victime, son fils aurait reçu des coups de poing et des coups de pied, lui occasionnant des blessures à la tête, au visage, aux genoux et aux doigts. Article écrit en collaboration avec Simedia Crédit Photo, Dominique Jacovide